Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un retour de course, je sais que vous adorez ça, et moi aussi, et en plus cette semaine c'est Picard, ça aussi je sais que vous adorez ça. Donc on va commencer avec des petites choses que j'ai trouvées, j'ai trouvé pas mal de nouveautés cette fois-ci, et j'ai également trouvé des choses que je rachète, d'habitude je vais vous dire un petit peu ce qu'on aime, ce qu'on aime pas, parce que là pendant ces 2-3 prochaines semaines on va être ultra pressé, on aura pas le temps de préparer à manger, pas le temps de préparer les hétés repas, tout ça, donc vous me connaissez. On va commencer tout de suite, alors je vais commencer par l'apéritif, parce que cette semaine on va recevoir du monde, donc j'ai pris des petites choses, peut-être que je rajouterai des choses, mais je pense que j'aurai assez. Alors, en premier lieu on a pris 20 mini croque-monsieur, on a voulu tenter, c'est facile à faire, mais voilà, on gagne du temps, on n'aura pas le temps, donc apparemment c'est prêt en 10 minutes à réchauffer, voilà, pour les croque-monsieur, là on est à 4,40€ pour les croque-monsieur, ensuite on a pris un mini cake aux deux saumons, c'est pareil, alors ça par contre on a jamais testé, mais la mère de monsieur Doudou l'a déjà testé, et je peux vous dire que c'est une pépite, vous imaginez même pas, pour celles qui aiment le saumon c'est trop bon, il est bien garni en saumon, c'est pratique quoi. Donc là pareil, 3,25€, on est bien. Ensuite, là c'est la période d'Halloween, donc forcément Picard a sorti des petites choses, comme au moment de Pâques, de Noël et tout ça, donc j'ai trouvé 12 mini petits cakes salés d'Halloween, il y a des petits fantômes, des petites citrouilles, du cheddar, donc c'est soit au micro-ondes, soit au four, pareil, super rapide, 6 minutes ou 1 minute, enfin voilà, franchement le top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre ? Ah ouais, ça on a déjà testé, et ça les filles, la team Moza vous savez, c'est une pépite, franchement trop trop bon, c'est bien pané, c'est juste fondu ce qu'il faut, c'est trop bon, on est fan, donc là pareil, on a 10 pièces, il n'y a pas beaucoup, si vous aimez la mozzarella, au pire vous achetez plusieurs boîtes, on est d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre ? Ça c'est tout pour la partie apéro, on a pris du coup des galettes au Saint-Jacques, ça c'est la première fois qu'on le teste, et c'est 4,50€, il y en a deux à l'intérieur, je trouve que c'est raisonnable niveau prix, parce qu'il y a quand même des Saint-Jacques à l'intérieur, vous voyez, on voit ici, il y a des petites Saint-Jacques, voilà, franchement, Saint-Jacques, échalotes, persil, sans additifs ajoutés, et attention, oeuf de poule élevé en plein air. Les petites poules vont bien, on est bien, c'est trop bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Alors ça, ça va être pour cette semaine, j'aurais pas le temps, comme je vous ai dit, de cuisiner, du coup, j'ai pris de la blanquette de veau, pareil, avec du veau labellisé, laborant en France, et compagnie, donc là, on a 420g pour deux parts, ça vous rajoutez une petite salade, vous avez mangé, au pire, vous faites du riz, moi j'ai pris du riz, parce que j'ai un homme qui mange beaucoup, vous le savez, donc si je lui donne une salade, il va pas être très content. Là, pour celles que ça intéresse, on a 8,95€, c'est pas donné, mais c'est rapide, c'est facile, on est content. Ensuite, toujours dans les plats, le hachis parmentier, pareil, on a déjà testé, c'est super bon. Là, on est sur 1kg, 3-4 parts, on est 2, mais vous savez que ça va partir dans la soirée, voilà. Donc, le hachis parmentier, qu'est-ce qu'on a là ? On a 1kg, 4,30€, ça va, c'est placé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je vais avoir... Non, d'abord, je vais vous montrer les moellets au choco, Team Chocolat, on est d'accord. Là, ils nous font des fondants avec du chocolat blanc, du caramel beurre salé, mais nous, on a pris tout le chocolat. Vous mettez juste au four et c'est fondant à souhait, donc si vous avez pas envie de vous prendre la tête que vous êtes pas une grande cuisinière, les moellets au choco, pica. Voilà pour ça. Ensuite, on a repris de la ratatouille et du riz. Bon, là, le riz, comme je vous ai dit, c'est du riz basmati, c'est la première fois que je voyais ça chez pica. C'est déjà cuit, en fait, il n'y a pas la cuisson de 12 minutes avec du riz, tout ça. Je sais pas s'il y a des petites épices à l'intérieur, je crois pas, mais en tout cas, c'est prêt en 4 minutes à la poêle ou en 4 minutes au micro-ondes. Là, on est sur le riz basmati, on va être à 1,60€. Voilà, pour moi, ça va, c'est placé. Bon, c'est vrai qu'il y a 400 grammes, donc après, c'est pas beaucoup, mais bon. Ça va. Ensuite, on a pris de la ratatouille. Là, c'est pareil, c'est la première fois qu'on va la tester. Moi, j'ai toujours du mal au niveau des cuissons, tout ça, donc c'est vrai que la ratatouille, si on avait envie de manger des légumes et qu'on ne sait pas les cuisiner. La ratatouille, vous avez des tomates, des aubergines, des courgettes, des poivrons, des oignons et un petit peu d'huile d'olive. Ça, je pense que sur Yuka, ça doit être bien noté aussi. La ratatouille, on est à quand même 1 kg de ratatouille, 3,95€. Donc ça, ça peut nous faire deux repas sans problème. Ensuite, pour passer aux fruits, c'est vrai que les fruits Picard, nous, on aime beaucoup, on en achète toute l'année, soit pour faire des smoothies, soit pour faire des desserts. On a pris du melon en billes. Là, c'est plus du tout la période, donc merci Picard, parce que voilà, les melons, là, on est bien. Super bonnes, c'est des petites billes, donc ça, vous pouvez les mettre dans vos desserts, si vous voulez manger une petite glace, vous mettez des petites billes de melon. Enfin, vous pouvez aussi cuisiner des petits gâteaux avec, etc. Mais nous, c'est surtout pour faire des smoothies avec du lait de soja ou avec du lait de noisette, ça se marie super bien. Voilà. Là, les billes de melon, je ne les retrouve pas sur le ticket. Mais ça va, franchement, je trouve que niveau prix, ça va. Surtout pour des produits qui n'ont plus en frais, donc c'est bien. On a pris aussi pour la première fois de la mangue en morceaux bio. Voilà, donc c'est certifié agriculture biologique, et c'est de la mangue du Pérou, donc il y a 450 grammes. Si vous voulez les décongeler, c'est soit 6 heures au réfrigérateur, soit 9 minutes au micro-ondes, comme vous voulez. C'est pareil, ça se marie bien avec du chocolat, du choco. Pour la mangue, on est à 5,5 euros. Roto-londe, oui, nous sommes le lendemain, je suis maquillée différemment, habillée différemment, il n'y a plus la même lumière. Mais vous comprendrez au mois de décembre pourquoi j'ai dû filmer cette vidéo en deux fois, pourquoi j'étais surexcitée, pourquoi j'avais une lumière de folie, vous verrez ça. Mais en attendant, je vais vous filmer la suite du retour de course, parce que là, c'est vrai que cette semaine, j'ai fait un gros gros plein. Je vous ai dit qu'il y en avait pour la semaine, mais je pense qu'il y en a pour bien plus qu'une semaine. Bref, alors je continue. Du coup, j'ai pris du boulgour et céréales cuisinées à l'huile d'olive. Voilà, donc c'est 2 minutes 30 au micro-ondes ou 4 minutes à la poêle. Pareil, ça c'est super bon et ça convient au végé. Pour celles que ça intéresse, moi je ne suis pas végétarienne, mais j'aime bien changer. Je vous le dis à chaque fois. Toujours dans le même esprit, j'ai pris des falafels, légumes et semoules façon couscous. Il y a quand même 900 grammes, pareil, 8 minutes au micro-ondes ou 10 minutes à la poêle. C'est bio. Ce n'était pas donné, mais ce n'était pas ultra cher non plus. Et franchement, ça change. Là, ça permet, voilà. Je pense que là, il y a pas mal d'épices dedans, puisque c'est façon couscous. Donc ça, je pense qu'on va se péter le bide. Et je pense que je vais même réussir à faire manger, on dirait des petites courgettes. Je pense que je vais réussir à lui faire manger des courgettes. Il ne faut pas lui dire à monsieur Doudou, mais je pense que je vais réussir à lui faire manger des courgettes. Parce que s'il y a plein d'épices et tout, normalement, ça devrait le faire. Ensuite, j'ai pris du gratin dauphinois que nous, on va présenter dans des petites cassolettes comme ça cette semaine avec un petit peu de salade, de la viande et ça sera joué. Je sais que le gratin dauphinois, c'est facile à faire et tout, mais là, je pense que ça va être... Ça va être bibiche au niveau du goût parce que les petits gratins en barquette en bois qu'on avait testé l'année dernière pour Noël, c'était une tuerie, donc j'imagine que c'est la même chose. On va se régaler. Voilà, donc petit gratin dauphinois. Il y a quatre parts, donc là, je pense par contre qu'il y en a plusieurs repas largement. Qu'est-ce qu'on a pris ensuite ? Ah oui, alors j'ai pris de la purée de courge, butternut et patates douces. C'est 100% légumes. Au niveau de la compo, j'aimerais voir s'ils ont rajouté du beurre ou un truc comme ça. Attendez, je vais essayer de vous dire ça. En fait, je crois qu'il y a... Ah ouais, carrément. Donc effectivement, produit élaboré dans un atelier qui utilise des célleries, ça c'est pour les allergies. Mais il y a 65% de courge, butternut et 35% de patates douces. Vous imaginez ? C'est vraiment que des légumes. Donc pour les filles qui font un rééquilibrage alimentaire, qui font attention à ce qu'elles mangent, etc. Il n'y a même pas d'huile, il n'y a pas de beurre, il n'y a rien. C'est que des légumes. C'est tout. Enfin, c'est facile à mettre au micro-ondes si vous travaillez, si vous avez besoin d'aller vite et tout. Franchement, top. Dans le même esprit, j'ai pris des petits roues en cubes pour pouvoir faire des veloutés. Parce que ça, c'est pareil. Si j'ai un moment, par exemple, je vais m'y mettre, je vais faire mes légumes. Pas cette semaine, c'est sûr, mais pour les semaines qui vont suivre. Pour faire mes petits veloutés, j'arrive à en faire un litre ou deux. Comme ça, je le mets au frais. Et pareil, facile à emporter, top. Donc en plus, vous savez les filles, que le potiron à découper, c'est une galère internationale. On est d'accord, c'est dur, il faut l'éplucher, machin. Là, c'est déjà coupé, tout prêt. Il n'y a plus qu'à le foutre dans votre velouté ou à manger comme ça, ou faire vos préparations, je ne sais pas. Mais du coup, là, c'est vrai que c'est trop trop bien. Curie de lentilles, légumes corail et légumes corail, bien sûr. Curie de lentilles, corail et légumes, c'est une bonne source de protéines apparemment. Et c'est de la collection Les Légumes Cuisinés du Monde. Voilà, pareil, toujours au micro-ondes ou à la poêle. Ça, j'ai déjà goûté. Les filles, si vous aimez les lentilles, si vous aimez le curry, vous allez vous péter le ventre avec ça. C'est trop trop bon, c'est rapide, c'est bien cuit. Vous avez des petites épices dedans. Il y a quand même des légumes, je crois que c'est des courgettes ou des épineurs qu'il y a à l'intérieur, je ne sais plus trop. Mais franchement, ça les filles, c'est trop bon et ça change. Toujours dans l'esprit des légumes préparés, etc., on a pris les légumes à la mexicaine, légumes cuisinés du monde encore, le petit dessin ici. Sans additifs ajoutés, source de protéines. Il y a des haricots rouges, des poivrons rouges, du maïs, des oignons et des poivrons verts. C'est un peu façon chili con carne, sauf qu'il n'y a pas de viande dedans. Donc là, c'est pareil, vous pouvez l'associer avec plein de choses. Vous le mangez tout seul pour les filles qui ne mangent pas de viande. Trop bien. Ça a l'air d'être bien, d'avoir pas mal de sauce. Et franchement, au niveau de la compo, les filles, je suis en train de regarder. Écoutez bien, pour celles que ça intéresse, parce que je sais que la dernière fois que j'ai fait une vidéo Picard, un retour de course Picard, il n'y en a pas qui disait « Oui, c'est trop bien Alain », et les autres qui disaient « Ah, tu ne bouffes que des plats préparés ». Écoutez, chacun son style de vie. Moi, j'aime bien changer. Il y a des semaines où j'aime cuisiner parce que je sais que je vais avoir le temps. Il y a des semaines où je ne vais pas avoir envie ni le temps de cuisiner, donc je vais aller chez Picard. Il y a des semaines où je me tourne en grande surface parce que je n'ai pas le budget d'aller chez Picard, parce que c'est vrai qu'il y a des produits qui valent le coup. Il y en a d'autres qui ne valent pas le coup, mais qui sont top et pratiques et rapides. Pour les apéros et tout, c'est nickel. Pour les fêtes, tout ça. Bref, je varie tout le temps, mais c'est vrai que vous savez que c'est trop bien. La compo, haricots rouges, tomates, pulpes de tomate, poivrons rouges grillés, maïs, oignons, poivrons verts, eau et l'huile d'olive. Et vraiment en fin de composition, ça veut dire qu'il y en a vraiment très peu. Donc trop bien. Voilà les filles ! Pour la première partie, je remets tout au congel et je reviens tout de suite. Alors pour continuer, on a pris des plats préparés pour le midi. Vous savez, en petite barquette. Ils ne sont pas chers du tout, ils sont top. Pour mon chéri, c'est ultra pratique. Pour moi aussi, ça dépend. Mais je pense que ça va être plus pour lui parce que lui, il a vraiment besoin de manger rapidement. Donc j'ai pris des raviolis ricotta épinard sauce tomate. Ça, c'est 2 euros les filles, 5 minutes au micro-ondes. Pour le midi, c'est top. Voilà, trop bien. Ensuite, des tagliatelle à la carbonara. Pareil, 6 minutes. Ensuite, ah oui, j'ai vu que maintenant, ils faisaient des maxi format 400 grammes pour ceux qui mangent bien. Mac and cheese au jambon, tout simple. Voilà. Et du poulet sauce teriyaki et riz au sésame. Il y en avait plein d'autres, mais voilà, j'en ai pris 4-5 histoire d'eux. J'ai pris aussi les gnocchi, épinards chèvres que j'ai déjà mangé hier. Voilà. Ensuite, on a pris 2 filets de cavillots meunière. Ceux-là, vous les connaissez, je vous les ai déjà présentés, je crois, dans mon dernier haul. Petits poissons pour manger avec des légumes. Voilà, ça change un petit peu. Et les filets de cavillots comme ça, façon meunière, il y a du citron, il y a des petites épices, c'est très très bon. Et ensuite, on a pris tout simple, comme les enfants, des bâtonnets de poissons panés. Il y en a 15 dedans. Voilà. D'ailleurs, ceux-là, ça m'a vraiment attirée parce qu'ils n'étaient pas chers du tout. Je crois que c'était autour des 2 euros. Il y en a 15 et je sais qu'ils sont très très bons, ceux-là. Toujours côté viande, on a pris des bouchées de poulet façon tica. C'est des hauts de cuisse désossées. Donc, vous n'avez même pas, vous ne perdez pas votre temps à dépioter les os et tout. Moi, en plus, je déteste ça. Ça m'écœure. Donc là, quand j'ai vu désosser, j'ai dit c'est top. Je n'ai jamais goûté encore. Mariné, cuit et surgelé. Ça a l'air trop bon. Comme ça, on verra côté épices que ça donne. Mais si c'est qu'il doit y avoir un peu de, pareil, de curry, des choses comme ça. On a pris des champignons de Paris en persillade. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une aide culinaire. D'ailleurs, je vous ai sorti aussi. On a pris des petits oignons en cube. Ça, c'est vraiment pour m'aider quand je veux cuisiner, mais que je veux aller rapidement. Et que je veux que ce soit savoureux et tout ça. C'est prêt, en fait. Vous voyez, ça s'est déjà découpé. Les oignons, ce n'est pas que c'est long. C'est que d'une part, ça fait pleurer. Voilà. Et en plus de ça, on les garde longtemps. Moi, je les conserve au frigo pour essayer de mieux les conserver. Mais quand j'ai besoin d'oignons et que je me dis, c'est bon, j'en ai au frigo. Et qu'en fait, ils sont en train de moisir. Et bien, je suis bien plus fin de trouver les petits oignons comme ça en cube, déjà coupés et compagnie. Et les petits champignons, pareil, nous, on en met partout. Vous le savez. Et ceux-là, ils sont très, 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 très bons. Et en plus de ça, ça avec les petites pommes de terre et le pépite. Et pour finir, on a pris des petits paniers comme ça, chèvres, épinards. Vous savez, de la petite pâte feuilletée, des épinards avec un peu de crème et du chèvre. Ça sera pour moi parce que mon chéri ne mangera pas. Et surtout qu'on va avoir du monde cette semaine. Donc ça, en entrée avec une petite salade, c'est trop, trop bon. Il y en a quatre, donc on verra qui préfère quoi. Je les ferai tous cuire de toute façon. S'il y en a trop, le lendemain midi, moi, je les mange, pareil, avec une salade. Je les donne pour mon chéri, pour son travail. Et des paniers jambon et montal, ils sont trop, trop bons. Donc franchement, ils ont un petit goût là. Ils sont bien croustillants, tout ça. Bon là, le jambon est montal, la simplicité, mais c'est mental, pardon. Mais c'est pareil, il y en a quatre et quatre. Franchement, ils ne sont pas trop chers ceux-là non plus et on les adore. La vidéo est terminée. Vous avez remarqué que là, j'essaie de vous faire des retours de course toutes les semaines. Je vous partage à chaque fois ce que j'ai choisi pour la semaine. Si c'est Picard, si c'est Joe Cuisine, si je vais cuisiner moi-même, si je vais faire attention, si je vais mal manger. Voilà, bref, j'essaie de vous partager un peu ça toutes les semaines. Parce que je sais que vous aimez beaucoup ça, vous me l'avez laissé en commentaire la dernière fois. Pareil, n'hésitez toujours pas à m'en laisser, à mettre des petits pouces si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous retrouve très très vite dans la semaine pour une autre vidéo. Ciao.